Pendant les 7e et 6e millénaires, l'Europe est touchée par les deux grands courants de néolithisation issue du Proche-Orient, du nord de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Le premier courant est le courant méditerranéen, qui par voie maritime colonise petit à petit îles et côtes et qui aborde l'Europe occidentale pendant le 6e millénaire. Peu après arrive en Europe de l'Ouest le courant dit danubien, qui s'est stabilisé un moment dans le bassin du Danube et qui intéresse le nord de la France. Ces courants de néolithisation apportent les traits fondamentaux du néolithique. L'élevage, l'agriculture, la sédentarisation sous diverses formes et également la céramique. Mais ils apportent également des éléments nouveaux concernant les industries lithiques. Je vais vous présenter maintenant les principales innovations en matière lithique, en matière d'outils taillés, qui accompagnent la néolithisation et le développement du néolithique en Europe. La première, c'est le débitage par pression, dont nous verrons les modalités techniques à un autre moment. Ce débitage par pression, il est connu en premier en Anatolie. Et puis, il va se répandre en Méditerranée au cours du 6e millénaire globalement et être adopté sur ce pourtour méditerranéen. Alors, il se remarque par ces petites lames, très régulières, très légères. Et ici, un petit nucléus en bout de course, raccourci, qui a donné ce genre de support. Ces petites lames, ou bouts de lames, elles sont parfois cassées en deux volontairement pour être utilisées, ont été utilisées pour diverses actions techniques, couper, racler, gratter, etc. Une autre innovation, qui est davantage attestée vers l'Europe du Nord, c'est la production de lames un peu plus grandes, par percussions indirectes. Ici, donc, un nucléus résiduel, et puis des exemples de ces lames, brutes ou presque. La troisième innovation, propre au néolithique, néolithique, c'est pierre polie, c'est le principe du polissage de la pierre. Mais bien sûr, ces haches sont d'abord taillées, haches en silex, ici, comme celle-ci. Voilà une hache taillée, prête ou presque à être polie. Et voilà, donc, une pièce équivalente, après polissage. Ici, il est quasi complet, pour l'emmanchement, et surtout, polissage du tranchant, qui atteint ici une acuité assez remarquable, je crois qu'il serait pratiquement pris à couper du papier. Et c'est ce qui justifie l'opération, parce qu'un tranchant parfaitement régularisé par polissage, sans petite aspérité ou irrégularité due à la taille, va en fait être beaucoup plus efficace pour trancher les fibres du bois, en particulier du bois vert, sans s'esquiller, sans s'esquinter. De plus, on peut le réaffûter. Il est possible, périodiquement, de réaffûter ce tranchant tel qu'il était initialement. Et ici, nous avons une hache polie en silex, emmanchée, dans une pièce intermédiaire en bois de fer vidé. Le manche de la hache, proprement dit, est ici, enfin, ce qu'il en reste. On a là aussi un polissage de grande qualité. Naturellement, des pièces en très bon état, comme ces deux-là, sont classiquement retrouvées dans des sépultures. Une autre innovation au cours du néolithique, c'est un changement important dans les types de pointes de flèches. Au début, pendant le néolithique ancien et moyen, les pointes de flèches sont encore du type trapézoïdal. Alors, ici, d'un modèle plus grand, ceci est assez classique. Type trapézoïdal, dont on a vu qu'il existait déjà au néolithique récent. Et puis, dans un second moment du néolithique, le type de pointe de flèche change radicalement, probablement sous l'influence d'idées de conception orientale, avec des formes foliacées, entièrement retouchées, donc un changement complet. Et selon les régions, des types en sapin, avec pédoncules et ailerons, types en sapin, et puis dans la Véron, curieusement, à un moment avancé du néolithique, des formes qui sont très recherchées, avec une denticulation très franche. Voilà, on les appelle des pointes avéronaises. C'est juste pour donner une idée de la diversité des formes qui renvoie à des questions de périodes, de régions, et aussi de culture, dans un sens, de tradition. C'est parti, c'est parti, c'est parti.